Zoom sur Fatidris, ancien sportif de haut niveau, pharmacien biologiste, chercheur et maître de conférences à Paris. Il profite de la lait carotte pour mener une étude en collaboration avec l'Inserm sur le stress occident et l'inflammation. Grâce à l'équipe vétérinaire et aux résultats obtenus sur les chiens de course, il va pouvoir adapter ses résultats aux athlètes et sportifs de haut niveau. Ma présence ici est motivée par la mise au point d'un test salivaire qui explore justement ce côté inflammatoire induit par l'effort physique intense. Nous utilisons le chien de traîneau comme un modèle de sportif de haut niveau, surtout courant des langues distance comme ça se fait aujourd'hui sur la lait carotte, avec un dénivelé très très important qui va mettre à contribution l'effort musculaire, l'exercice musculaire dont on le voit d'ailleurs à chaque étape, des chiens qui reviennent avec des problèmes d'articulation, des problèmes de contracture et éventuellement même des problèmes un peu plus dangereux qu'il faut évaluer aussi. Alors ce test, nous sommes en train de le confirmer, de l'évaluer convenablement avec la collaboration de l'équipe vétérinaire de Maison Alfort, de l'UMES essentiellement, des fines cléraux. Nous avons également des résultats obtenus sur des chiens tout à fait normaux qui ne sont pas des chiens sportifs, ce qui nous permettra de comparer le niveau de ce marqueur à la fois avant effort et après effort. Et ensuite on évaluera le même test en fin de parcours quand ils ont accumulé un certain nombre de kilomètres et avec un dénivelé très très important. Avec ce test qui est tout à fait simple puisqu'il suffit de mettre une bandelette dans la bouche, de récupérer un maximum de salive et ensuite de l'analyser soit sur le terrain quand les gens sont qualifiés pour le faire, soit effectivement au laboratoire parce que le prélèvement est très 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 stable. Il faut savoir que là c'est un modèle animal parfait parce que c'est pas un animal de laboratoire, qu'on est dans des conditions de course réelles et que ces résultats-là sont extrapolables ensuite à l'homme et notamment aux sportifs de haut niveau. Pourquoi aux sportifs de haut niveau ? Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui va s'investir complètement dans sa préparation et sa hantise c'est de ne pas évaluer convenablement sa préparation. Ça peut aussi servir pour les gens qui font du sport occasionnellement mais qui le font d'une façon intensive, ce qu'on appelle les week-end warriors, les gens qui font pas du tout d'activité physique et puis le week-end arrivant ils mettent des chaussures et ils se mettent à courir comme des dingues avec un accident cardiaque à la clé qu'on ne s'est pas surveillé. Donc mon objectif aussi c'est de permettre de mettre ce test à disposition pour que les gens sachent qu'effectivement ils ont dépassé les limites et qu'il faut qu'ils récupèrent, qu'ils se reposent avant de réentamer encore un autre cycle.